Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à écouter Colombe, comédie lyrique en quatre actes, texte de Jean Hanouil, musique de Jean-Michel Damas. En voici la distribution. Madame Alexandra Joriboué, Colombe Lina Dachari, Madame Georges Marguerite Paquet, C'est Marc Vinteau qui sera Julien, Michel Sénéchal Armand, Jean Giraudot Dubartas, Joseph Perron La Surette, René Terrasson, Émile Robinet de l'Académie française, Louis Noguera Desfournettes, Jacques Gillet le Pédicure et Jacques Pruveau le Coiffeur. Le texte de présentation est de Denise Vautrin. La mise en ordre musicale est assurée par Evelyne Accard, assistée de Claude Jubier. Les interprètes et l'orchestre lyrique de l'Office de radiodiffusion télévision française sont placés sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Colombe a été créée à Bordeaux le 5 mai 1961, jouée sur de nombreuses scènes lyriques et notamment à Paris. Jean-Michel Damas a travaillé trois années sur cette partition, en accord complet pour le texte avec Jean Hanouil, auteur de la pièce Colombe, représentée à Paris en 1951. Jean-Michel Damas n'avait pas vu cette pièce, mais en la lisant, en 1958, il s'en était pris si ardemment qu'il a souhaité en faire la transposition musicale. Il a écrit de ce fait son premier ouvrage scénique, bien qu'il ait donné auparavant plusieurs œuvres lyriques radiophoniques. Jean Hanouil, qui édite ses pièces en pièces roses, pièces noires, pièces grinçantes, a classé Colombe parmi ses pièces brillantes. Le compositeur a donné à sa partition l'éclat et le débit scintillant qu'indiquaient ce qualificatif, mais il a su également exprimer tout ce que le sujet comportait d'émouvant et de dramatique dans sa philosophie désabusée. La très jeune et très jolie Colombe est, depuis deux ans, l'épouse de Julien, qui, à 25 ans, ayant épuisé tous les sursis, doit partir faire son service militaire. Or, un bébé est né l'an dernier, le ménage manque totalement d'argent, et Julien se décide à venir demander pour sa femme et son fils l'appui de sa mère, qui est riche et toute puissante. Il est le fils, en effet, de Madame Alexandra, comédienne, tragédienne, directrice de théâtre, idole des foules, monstre sacré de la belle époque, car l'action se déroule en 1899. Madame Alexandra était jeune sous le Second Empire, mais en Seine, elle a toujours 20 ans. À la ville, outrageusement fardée, habillée d'excentriques falbalas, la voix sèche, le verbe autoritaire, elle se révèle femme de tête, assez privée de cœur, malgré qu'elle ait connu pas mal d'aventures pseudo-sentimentales. Un officier, par exemple, le père de Julien, et un jockey, et sa seule passion, dont elle a eu également un fils, âgé maintenant de 22 ans, Armand. Les deux garçons ont traîné leur enfance et leur prime jeunesse dans les coulisses du théâtre Alexandra. Julien, cependant, a trouvé le moyen d'apprendre sérieusement le piano. Aussi, rencontrant Colombe, l'épousant et voulant l'écarter d'un milieu qui lui fait horreur, est-il parti, voici deux ans, croyant pouvoir gagner sa vie avec sa musique. Il va retrouver aujourd'hui l'entourage habituel de sa mère, le pédicure et Lucien le coiffeur, qui suivent automatiquement la tragédienne dans le secret de sa loge pour lui prodiguer leurs soins. Madame Georges, l'habilleuse, brave femme, pas très maligne, que 40 ans de métier ont définitivement privé de tout sens critique. Le secrétaire-régisseur, la surette, comédien raté qui double le cas échéant, la vedette défaillante et ne s'en montre que plus timide et sournois, humble et vindicatif. Le co-directeur du théâtre, des Fournettes, l'homme d'affaires de l'histoire, ce qui n'empêche pas d'avoir ses petites faiblesses privées. Et puis, le poète attitré de la grande actrice, Émile Robinet de l'Académie française, qu'Alexandra appelle poète chérie et qui lui rend la politesse en l'appelant, comme tout le monde d'ailleurs, Madame Chérie. Madame Chérie, glapissante et méprisante, refusera de voir Julien et, devant son entourage servile, lui ordonnera d'attendre dans le couloir. Ce couloir desserre les loges des artistes et le décor établi pour permettre une double audition montre à la fois l'intérieur de la loge somptueuse de Madame Alexandra et la partie du couloir où se tiennent actuellement Colombe et Julien. L'habilleuse, Madame Georges, leur tient compagnie. Colombe, très modestement vêtue, est assise sur une chaise. Julien fait les santa. L'eau, asseyez-vous, Monsieur Julien, c'est l'eau d'attendre. Merci, Georges, je t'ai déjà dit que j'étais mieux debout. On dit ça et puis la jambe se fatigue. Mon aîné, il était comme vous, toujours debout. Qu'est-ce qu'il a maintenant ? Des varices. Moi qui suis toujours assise, c'est le contraire. C'est le derrière qui finit par se fatiguer. Je me fous de ton derrière, Georges, je voudrais que la vieille arrive, évite. La vieille, si c'est pas malheureux, appeler sa mère comme ça dans un certain milieu. Et pas de morale, s'il te plaît. Entendez-le, entendez-le, c'est tout mon aîné. Avec le vôtre, Madame Julien, vous avez des satisfactions, j'espère. Il a un nom à cet âge, ça ne s'est pas encore. C'est quand ça commence à aller à l'usine que ça devient dur. Il se porte bien au moins. Mais bien, merci, il faut le surveiller, Madame Julien. Lui donner de bons sirops. Il ne tousse pas au moins, le chérubin. Georges, mon fils ne tousse pas, ma femme ne tousse pas. Et je ne tousse pas, fous-nous la paix. Ma voici, la vieille est en bas. Il faut absolument que je la voie. Deux ans sans voir sa mère et s'être marié entre-temps, sans rien dire. Et puis, ton but comme ça, sans feuille égare, juste avant la répétition. En entendre tout à l'heure, on est habitué, mais tout de même, ça va donner. Qu'est-ce qu'elle joue en ce moment? L'impératrice des cœurs. Mais ce qu'on répète en ce moment, la femme et le serpent de Monsieur Poète Chéri. Yes, Poète Chéri. Émile Robinet, de l'Académie française, la poète à ma mort. Il l'appelle Madame Chéri, elle l'appelle Poète Chéri. Il faudra t'y faire. On se chérit beaucoup au théâtre. Tu crois qu'elle va faire quelque chose pour nous? Ce sera dur, mais étant donné les circonstances familiales et patriotiques, il faudra tout de même qu'elle y passe. La vieille, je te le jure bien. Qu'elle est quand tu parles d'elle ainsi? Je sais, j'aurais bien voulue, moi aussi, qu'on m'ait appris à dire, maman, et que ce mot me touche le cœur. Pour de quoi aime-t-elle ton frère, et pas toi? Armand est le fils d'un joker qui a été sa seule passion. Armand est venu après moi. Il a été plus joli, plus près d'air. Il a tout de suite appris à traîner dans les coulisses et à se faire embrasser par les dames. Moi, je lui rappelle un peu trop mon père, exigeant et grognant. Il faut avouer que tu n'es pas facile à vivre non plus, ou bien tu te fâches, ou bien tu te tais. Qui était ton père? Un officier au Maroc, un de ces hommes que l'on trouve impossibles et qu'ils sont sans doute le goût de la rigueur, de la probité, de l'honneur poussé un peu loin avec tout ce que cela comporte de désagréable pour les autres. Mû par ce génie, il est mis en robe pour dénicher les femmes qui doivent les faire souffrir. Il est tombé amoureux de maman pendant une tournée qu'elle faisait là-bas. Il a cru qu'elle serait la femme de sa ville. Elle lui a donné trois semaines de plaisir et puis elle l'a quittée pour le comique de la troupe. Papa était un homme qui prenait l'existence au sérieux. Il a soigneusement astiqué son grand rival vers l'ordonnance et il s'est fait sauter le caisson. Elle m'a mis au monde en rentrant à Paris. Voilà. C'est tout de même ta mère. Si tu avais voulu lui demander, je suis sûre qu'avec ses relations, elle t'aurait fait réformer. Que l'ombre, mon chéri, que l'ombre, mon chéri, que l'ombre, tu sais que j'avais crevé de te quitter. Mais tu sais aussi que tu ne pourrais plus m'aimer si je faisais quelque chose de l'air pour te garder. Que l'ombre, mon chéri, je pourrais très bien t'aimer quand même, moi. Pas moi, mais je tiens à pouvoir me regarder dans ma glace le matin en me raseant. Comme tout est toujours difficile avec toi. Elle arrive. Elle est en bas avec les étudiants qui lui demandent des autographes. Julien, tu sais ce que tu viens lui demander. Sois aimable, je t'en supplie, sois poli pour le petit et par moi. J'en supplie, je t'en supplie. Je t'ai dit ou lui dire, mais que je ne vais pas le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Fais-moi ouvrir tout de suite, je casse la porte La femme Alexandre, place au théâtre, c'est la grande scène du toit avec votre fils adoré Vous allez pouvoir être une mère sublime encore une fois Madame Alexandra, votre public vous réclame Madame Alexandra, faites votre entrée Madame, faites dire à monsieur qu'elle ne peut pas recevoir monsieur Elle a répétition Madame Alexandra, je suis calme Je suis étonnamment calme Mais je ne veux pas discuter avec votre pellicule Faites-moi l'honneur de venir apprendre en personne Pourquoi votre fils veut vous voir Qu'il sorte de ma loge Et qu'il attende Dans le couloir Bien, maman Je vais attendre dans le couloir Maman Je suis calme Non, il me semble que j'ai des polis La surrête Madame chérie Qu'est-ce que c'est que ce courrier ? Benoiseau envoie sa facture pour les costumes de l'impératrice C'est la troisième fois qu'il réclame Qu'il attende Après Une note des machinistes Qui demande une augmentation de 5 francs par mois Préfié Après L'oeuvre des petits orphelins du spectacle Écrit pour sa quête annuelle 20 francs L'aide aux étudiants tuberculeux Demande un envoi pour sa fête de charité J'ai déjà donné aux étudiants Ceux-ci sont les étudiants tuberculeux Où ils sont étudiants Où ils sont tuberculeux Il faut s'entendre Maman Après Maman Un jeune homme de Toulouse Ouvre-moi Qui dit qu'il vous a vus dans l'impératrice Je ne serai pas commis Et qu'il veut se tuer pour vous C'est bien On remercie Après Maman Ouvre-moi Maman Vous avez entendu J'ai dit Après Les sapeurs-pompiers Madame chérie Qu'est-ce qu'ils veulent Les sapeurs-pompiers Il n'y a pas le plus Leur fête annuelle Au profit Au profit Toujours au profit Il ne peut se qu'en profiter Tous ces gens-là Est-ce que j'en donne Les sapeurs-pompiers Les sapeurs-pompiers Les sapeurs-pompiers C'est assez Maintenant Je suis fatiguée Nous reprendrons le courrier Après la répétition Je vais me maquiller Bien, madame chérie Quand vous voudrez La vieille carrière Bien, j'en ai assez Tout est trop laid Nous repartons Julien, par exemple D'où sortis-tu ? Mais qui est-ce ? Ma femme Mon frère Armand Comment Vous vous êtes marié Pour de bon Où étais-tu Sacré Julien En Amérique À la belle ville Je donnais des leçons De piano Alors Tu viens faire la paix Avec la maman Je vais arranger cela Je ne crois pas Nous repartons Quoi tu viens au revoir Monsieur, ne l'écoutez pas J'étais monté en passant Il était venu Pour essayer de voir sa mère Je ne te dis pas Alors Nous avons un petit bébé Monsieur Et Julien part Pour le service militaire Il était venu Lui demander De s'occuper de nous Et comme elle n'a pas accepté De nous recevoir tout de suite Il voulait repartir La tête de moi Toujours le même Laisse-moi faire Je vais m'en occuper Dans cinq minutes Cette nympée Son moutarde Son casé Et tu pourras partir Le coeur léger Nous lui défendre Sur les frontières Madame, maman Je vous salue Comme il est gué Comme il est gué Oui, tu vois Que j'ai bien fait Que j'ai bien fait De lui parler Oui Écoute, Colombe Je vais te laisser seule La vie La vie n'est pas Comme tu crois Je sais Mon chéri La vie est grave La vie est humble Colombe La vie n'est pas Dans les gestes Qu'on fait Oui Je sais Tu me l'as expliqué Oui Tu vas aller voir Tout ce qui va t'éblouir En un fond Oui, Julien Je sais Que ton coeur est bon Et que tu fais des efforts Pour comprendre Ce que je t'explique Mais Tu es toute petite encore Et la facilité A des bièges taillent Oh, Virginie, tes peurs Ne ris pas Ecoute Petit oiseau C'est difficile Je vais être loin Je serai impuissant Si tu m'aimes précisément Mais je t'aime, mon chéri Je n'aime que toi Oui, je veux te croire De toutes mes forces En ce moment Alors si tu m'aimes Tu m'écoutes bien Tu regardes ailleurs Je regarde ailleurs Mais je t'écoute, mon chéri De toutes mes oreilles Ecoute Tu tâches de comprendre, Colombe Tu es ma femme Et tu as accepté De me suivre Et d'être belle Il y a deux ans C'est vrai cela Oui, mon chéri Tu as tout accepté Parce que je t'ai parlé Et que tu m'as crié Oui, mon chéri Un petit garçon Qui crie toujours Et qui ne veut pas Que nous dormions Avec ses couches Et ses bimberons Et les doigts rouges Avec l'élange Et la vaisselle Et toute la pauvre petite vie De tous les jours Tu n'étais pas obligée Et pourtant tu as accepté J'ai accepté J'ai accepté Parce que je t'aimais Mon chéri Et voilà tout Mais ce n'est pas parce que j'ai juré Idiot chéri Que je suis ta femme C'est parce que je t'aime J'essaie toujours d'être femme Tu le veux Tu le sais bien Il va revenir Je veux te dire Quelque chose encore Tu n'aimeras pas Zarran Si tu dois le revoir Mais il est très gentil Comme tout est compliqué Avec toi, mon chéri Il faut toujours que je me méfie Et pour moi, tout est tellement plus simple Tout le monde est gentil Il n'y a rien dedans Et j'ai seulement envie D'être heureuse Heureuse C'est drôle C'est un mot qui chatouille les lèvres Quand on le dit Comme si on vous embrassait Victoire des enfants Elle ne veut pas recevoir le réglas Mais elle consente avoir son épouse Comment s'appelle-t-elle cette jeune beauté Mon homme, qu'est-ce qu'il est ? Je te remercie, amour Tu es très bien Mais non, mais non Je ne suis pas très bon Chère ours Tu le sais aussi bien que moi Seulement ta femme est ravissante Et tu es mon frère après tout Allons, suivez-moi Rougissante colombe C'est beau, hein Chez maman La grandeur Tout est faux Attendez-moi Bien sagement Asseignez-vous Sur cette bouffe ridiquée Une seconde Colombe Oui Tu m'as juré Oui Tu es insupportable Tais-toi Admirable Vous trouvez génial Je ne trouve pas d'autre mot Oui Je crois que je tiens mon béquet Le cinquième art De vin est éblouissant Vous êtes là, madame chérie Poète chérie A fait son béquet C'est génial N'exagérons rien Je crois tout simplement Que ce n'est pas malvenu Eh bien Où est-il sa béquet Et cette petite Où est-elle Elle est ravissante Bonjour mon petit Poète chérie Madame chérie Notre gloire nationale Oh je pense que c'est si gentil Avec tant de génie Viens dormi Au moins Pas dormi Madame chérie Le béquet Oh le béquet C'est vrai Le béquet Non Non Pas pour moi Je veux écouter mon poète À ses pieds Madame chérie C'est à vous C'est à votre génie Que je dois tout Je ne permettrai pas Oh qu'il est gentil Pure et beau Comme le poupe Il faut ton porte Je l'embrasse Grand, grand poète Et qui ne le sait même pas Madame chérie Grande, grande artiste Inoubliable De fauteuil alors De fauteuil Je vous écoute Corette chérie Je commence L'une amie Astrement effroi Comme mon coeur Dieu que c'est beau Dieu que c'est beau cela Dieu que c'est bien dit Mord Et froid Comme mon coeur Lucien Madame chérie Vous m'avez coiffé Comme un cadiche Arrangez-moi ces boucles Je vous écoute Poète chérie Décis Et qu'en rêve à tes yeux Le fier de ma rondeur Lucien Vous du rez Je revanche Madame Amoureuse déçue Amante magnanie J'aime bien cela Vous n'aimez pas le début, madame chérie Non, je parle des boucles C'est très beau, prête chérie C'est admirable Continue J'hésite dans mon cœur Et tant de haine à libre Que tant de haine à libre Viens sortir le poche Je vois cela Qui vous a jeté cette robe ridicule Julien, madame L'imbécile Continue Pour être chérie La fleur de mon amour Pour à la mort Pour te s'entendre Les pubs et rouges S'endormis De ce parc Cœur Mon cœur Trapézitant Parce que je n'en ai moi Il faut que tu te prononces Pardon Quoi qu'il y a du goût T'es très déchiré Cœur Mon cœur Personne Je ne connaissait pas Que vous êtes une fille Pour mon chômage Pour être chérie Madame chérie Prue de briller Me la mettre dans le béquet Cet enfant Quatre verts Allô Merci bien J'ai compris Comme cela C'est le théâtre Qui fera Qu'il y a du fournette Vous êtes aux affaires Vous n'êtes rien Je suis co-directeur De ce théâtre Cinquante Cinquante Vous avez assez d'argent Pour entretenir Votre bruce en moi Vous me raflez déjà La moitié de ma recette Il m'en donne Vous me dégoûtez Moi je me dis C'est mon cœur Ce sont mes tripes La pièce est distribuée C'est un jour De chaque soir Pour contre-théâtre Donnez-les pour rien Je vous admirerai Pour rien Vous vous mettez à être Grossier maintenant C'est bien J'ai ma migraine Je ne répéterai pas Aujourd'hui Madame chérie Nous passerons le 22 Nous passerons pas le 22 Voilà tout Il faut absolument passer le 22 Descendez répéter C'est entendu Je prends la petite Sept francs par représentation Les matinées doubles Mais ce n'est pas raisonnable Si elle ne dit que quatre vers Le dame Elle en dira tout Ce voilà tout Eh bien c'est entendu Elle aura ses sept francs Même si elle ne dit que quatre vers Même si elle ne dit rien du tout Mais descendez répéter Madame chérie Armand Tâche donc de lui trouver une robe Qu'elle ne descende pas Ainsi fagotée sur le plateau Poète chérie Grand poète Il est admirable Votre béquet Bravo Seulement Vous ne savez pas Ce que je ferai à votre place Non Je supprimerai Les six premiers vins Mais cela m'enlève Les tubéreuses C'est heureuse N'importe Dans les plus débrouilles Pour les bases Cela fera encore plus défunt Tout seulement Jean-Monsieur Julien Madame chérie A été très bonne Elle a forcé Monsieur Diffournet A la prendre bien Mais c'est bien grâce A Monsieur Armand Ils vont la faire chouer Et le petit Qui le gardera Oh vous savez Monsieur Julien A cet âge S'adore Laisse-moi Georges J'ai le droit d'entrer Maintenant Il n'y a plus personne Monsieur Armand Lui passe une robe Ils veulent la faire répéter Tout de suite Cette fois Que le rang Il est maintenu double A ce soir A ce soir Où tu Tu peux entrer Mon vieux Tu ne la reconnais T'ra pas ta fan Excuse-moi Où m'attends Je te reviens Ce soir Je ne crois pas Alors bonne chance Militaire Et sois tranquille Pour la petite coloube On en fera soin Julien 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 C'est moi C'est moi Oui C'est toi C'est ta voix En tout cas Si tu savais Comme ils sont amusants Ils parlent tous En même temps Ils crient Ils se discutent Ils s'embrassent On ne doit jamais S'ennuyer Avec eux Ils vont me faire Faire du théâtre Je serais une muse Dans un quai matin Je dirais des verres J'en ai une robe Et ce n'est pas Pour dans l'encre Je serais pour tout de suite C'est moi C'est moi C'est moi Tu crois Julien Je ne sais plus Que l'ombre C'est moi 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 A répété Colombe En se contemplant Dans le miroir Vêtu d'une robe de théâtre Prêtée par Madame Alexandre Jusqu'alors Julien était le seul A dire moi Il voulait que Colombe Soit tel qu'il l'imaginait Pure, loyale, sérieuse Et réfléchie Mais 48 heures déjà Après le départ de Julien La liberté Le laisser aller du théâtre Les confidences extravagantes et les conseils perfides de Mme Alexandra commencent à faire miroiter aux yeux de Colombe la possibilité d'un bonheur légère et frivole auquel aspirait sa bonne petite nature opportuniste de femme-enfant. Être courtisé par le grand acteur du Barthas, par le co-directeur des Fournettes, par Poetcheri, est-ce que ce n'est pas amusant ? Évidemment, ces messieurs sont un peu défraîchis et ils parlent, parfois avec exaltation, d'un verre de Porto et de deux biscuits offerts à domicile. Mais Colombe sait si bien rester candide. Et le frère de Julien, Armand, et jeune, lui, gai, charmant, affectueux, a tensionné au point de faire répéter à Colombe le rôle tout neuf qui lui a été confié. Armand donne la réplique et si le jeu de scène comporte un baiser, eh bien, tant mieux pour les amours. On essaiera de ne pas faire trop de peine à Julien. Ces différentes scènes du deuxième acte se déroulent sur le plateau du Théâtre Alexandra, nu, mal éclairé, avec des portants en désordre qui créent un décor fantasmagorique. Colombe attend la répétition et le porte toujours sa pauvre petite robe de ville. Mais voici le célèbre comédien du Barthas. Il fait une noble entrée. Grand feutre, fleur à la boutonnière, légèrement d'argenté, mais éternellement gêne. Bonjour, mon petit. Vous êtes la première. Madame chérie est déjà là, monsieur du Barthas. Diable ! Exact, notre fenêtre. Qu'est-ce qui se passe ? J'étais venu tôt pour bavarder un peu avec vous. Cela rentre le métier. Madame chérie, dis que j'ai fait des progrès. C'est très joli, mon petit, ce que vous faites. Encore un peu maladroit, mais très joli. Il faudra passer chez moi. Après une répétition, je vous ferai travailler. C'est prêt, monsieur du Barthas. Un doigt de portons, deux biscuits, un noue bavard de mots, vous verrez. J'ai une très jolie garçonnière. Tout est marocain. Je suis fou, mon petit. Je n'ai pas dormi de la nuit. Il faut dormir, monsieur du Barthas. Impossible ! Je vous voyais coucher sur ma peau de tigre devant le grand feu de bois. J'ai gémis toute la nuit comme un damné. J'ai bu affreusement pour oublier. Je me suis drogué. Rien à faire. Vous étiez là et je ne pouvais pas vous toucher. Au matin, je me suis endormi. Terrassé et traînions le vide. Mon valet de chambre m'a trouvé couché par terre devant le feu éteint. Vous avez un valet de chambre ? Oui, un Marocain tout en blanc avec un turban rouge. Je puis le dois être un mot. Il s'inclinera devant vous les bras croisés sur la poitrine. Il vous servira comme une raide sans un mot. Il est bleu ! Quand il le faut comme tous les Marocains, venez donc qu'enceinte curieuse, je m'habillerai mon Marocain. Moi aussi, un burmousse blanc d'une rare beauté présent d'un grand chef arabe. Je resterai immobile, accroupi dans un coin à vous contempler. Ici aussi, vous pouvez me contempler, Monsieur Dubardasse. Tu veux l'on me faire mourir, enfant ? Tu le sais pour le temps que je te désire plus que tout au monde. Et que si tu n'es pas à moi, je me tuerai. Encore avez-vous pu m'aimer si vite ? Il y a si longtemps que je t'attendais. Je t'aimerais. Depuis toujours, et toi aussi, tu m'attendais, je le sais. Mais je ne vous connais presque pas, Monsieur Dubardasse. est-ce que j'existe ? As-tu besoin de me connaître ? Respire seulement mon désir comme parfum grisant de l'Afrique. Et sois toi-même, révéli à toi-même, par ce désir qui te relonge et t'incompète. Julien aussi, même, comme moi, est-ce qu'il est prêt à mourir tout de suite sur un cygne, à se rouler par terre, à gémir, à commettre un crime, à t'aider. Bonjour, mon cher contacteur, bonjour, mon cher directeur, vous savez qu'on répète le costume, Alexandre avait déjà habillé. J'y vais. Vous montez vous habiller aussi, mon petit. Elle n'est plus cinq. Elle n'a bien le temps. J'ai à lui parlé de son contrat. Ah, bon, à ce soir, peut-être. Après la répétition, montez-donc une minute dans mon bureau. Un doigt de porto, de biscuit, nous le signerons ce petit contrat. Bien entendu, vous les aurez vos cinq francs. Vous savez, l'autre jour, j'ai crié, mais c'était pour la forme. Est-ce que cela vous ferait plaisir une petite avance? Bien sûr. Et pas la peine d'en parler à Madame Alexandra. Vous savez qu'elle est un peu serrée. Moi, je suis un vrai papa gâteau. Avec moi, les choses s'arrangent. Merci, monsieur des fournettes. Vous êtes gentil. Non, 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 pas avec tout le monde. Non, 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 pas avec tout le monde. Dites-moi, mon petit, qu'est-ce que j'ai entendu? Vous n'avez que cette robe-là. Oui, oui. Il faudra tâcher de remédier à cela. J'ai un couturier qui me fait des bruits. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit ensemble de printemps, noisettes, comme on l'est fait cette saison? J'ai vu une femme qui portait cela tout à l'heure. rire de m'évoleur, c'était vous. Eh bien, soit, avec un petit peu de fourrure pour gagner, nous irons voir cela tous les deux, un de ces jours. Seulement, je n'aurai jamais assez d'argent avec mes cinq cents. Nous nous arrangerons, nous nous arrangerons, mais c'est un secret entre nous. Comme vous êtes bon, monsieur des fourrurentes. Oui, au fond, c'est vrai, je crois que je suis bon. Montez dans le voire à mon bureau. C'est promis. Où est-elle, où est-elle, ma petite muse? Elle est là, avec moi. Savez-vous des fourrurentes que je ne peux plus me passer d'elle? Savez-vous qu'elle m'inspire cette petite, cette nuit, je lui ai fait si vert de plus? Si vert, il y avait pour moi Dites-moi, Robinet, vous savez que la pièce est déjà longue. Ne rallongez pas trop tout de même. Mon cher directeur, faites-moi confiance. Elle a un immense talent. D'ailleurs, je vais la faire travailler moi-même. C'est tout dire. Pouvez-vous passer chez moi, chère petite colombe, après la répétition. Un doigt de porton, deux biscuits, et nous ferons du bon travail. Chez ma voiture, je vous emmènerai. Après la répétition, impossible. Elle a justement un rendez-vous. Elle le décommandera. Nous passons le 22. Il fait qu'elle travaille, c'est en ce temps. Le travail, avant tout, c'est chez moi qu'elle viendra. Je vais vous mettre d'accord tout de suite comme elle ne peut pas jouer toute nue ce que nous regrettons tous et qu'on a tout juste le temps de lui faire sa robe. Après la répétition, c'est moi qui l'enlève. Nous avons rendez-vous chez le costumier, messieurs. Si vous voulez vraiment passer le 22. C'est bon, je vous verrai demain, mademoiselle. Poète chérie, maman vous demande. Je la quitte à l'instant, mon frère. Elle a réfléchi, elle trouve le bec est trop long. Comment trop long ? Il n'a plus que quatre vers, ce bec est. Réflexion faite, elle voudrait seulement dire le dernier. Un vers tout seul, mais avec quoi voulez-vous qu'il rime ? Je ne sais pas, je ne suis pas poète. Cette fois, sans les taureaux, qui est l'auteur de cette pièce ? On dit que c'est vous. Eh bien, c'est la retire de l'affiche. Nous verrons si nous passons le 22. C'est terrible. Qu'est-ce qui va arriver ? Rassurez-vous, rien, il fera sa couture. Voilà tout. L'essentiel est que je vous ai sauvé d'une de ces deux vieux patrillons. Vous savez que c'est moi qui suis le gardien de l'honneur. De quel honneur ? De la famille. Ils ont les meilleures intentions du monde. Ils veulent seulement me faire travailler. Je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire. Moi, si, très bien. Quand je m'amuse, je m'amuse. Mais quand je garde l'honneur de la famille, je le garde. Voulez-vous que nous répétions ici au lieu de dire des bêtises. Vous savez que le concours du conservatoire est dans quinze jours. Allons-y, mon cœur, j'ai ma brochure. Elle ne me quitte plus. Prenons la fin qui n'allait pas hier. Et si je vous disais Monsieur, que je vous aime Je ne vous croirais pas Et si je vous disais que j'ai beaucoup de peine Plus de la peine Avec ses yeux-là Allons donc Comment pouvez-vous pas voir Ce que disent mes yeux Je ne les regardais jamais Eh bien, voilà Je les regarde Oh, Monsieur Pas trop de fond Je vous en prie Je vais bouger Maintenant Petite fille Petite fille Tu as voulu jouer Au jeu de l'amour Et tu es prise Au piège maintenant Et tu trembles Au bord du baiser Car tu le sais, enfant Que je vais prendre Que je vais prendre Tes rêves N'est-ce pas Et tu en meurs Et tu en meurs D'envie Qu'on me prend Oui, Monsieur le compte La qu'il en passe Mes chevaux, mes chevaux Ma chaise Vasque Champagne Mes gens Mes gens Oulà Demain Je serai Averture Et je me jeterai Au pied du roi Et cetera Et cetera C'était mieux qu'hier Gérons Vous êtes le diable Où avez-vous appris Tout cela Je dis Comme je sens Ce n'est pas plus difficile Que cela De jouer des pièces C'est dans les bras De Julien Que vous nous figurez Être Pour jouer si bien Mon oncle pauvre Il ne me dirait Pas ces mots-là Dans les bras De du Barthas Peut-être Non Pourquoi me demandez-vous Cela Pour m'instruire Mon cher ange Je n'aime pas Quand vous dites Du mal De Julien Pourquoi C'est un vrai homme Oui Je sais Mon cœur Et les femmes Adorrent les vrais hommes Ils leur en font bien Pour jouer leur jeu Avec des coquins De mon espèce Toutes ces grandes ressources Inutiles Avouez que ce serait navrant Mais le jeu Jouer avec les vrais Vous verrez que c'est Tout de même agréable Quoi ? Les hommes comme moi Ceux qui savent pas quoi s'en tenir On peut déposer les armes un instant Quitter cette terre offensée par exemple Et rire comme on en envire Cela doit être tellement harassant D'être toujours femme Allons puisque je vous le dis Que nous sommes entre nous Pour cette terre offensée par exemple Pour cette terre offensée par exemple Pas plus que vous mangez le cœur Alors nous la reprenons Une dernière fois cette scène Avant que les grandes personnes Envahissent le plateau Si vous voulez Et si je vous disais Monsieur que je vous aime Je ne vous croirais pas Et si je vous disais Que j'ai beaucoup de peine De la peine Avec ses yeux Pardon Comment pouvez-vous savoir Si me disent mes yeux Vous devez regarder jamais Et bien voilà Je les regarde Sous-titrage Société Radio-Canada Il faudra tout de mieux De ne pas faire trop de mal À Julien Deux mois s'écoulent Un soir Julien est dans son uniforme militaire Des barques au théâtre Permission de 24 heures En réalité Il a reçu une lettre assez perfide Du régisseur La Surette Colombe a un amant Mais La Surette est incapable de préciser S'il s'agit d'Armand Du Barthas De poète chérie Ou de défournette Que Julien se cache dans la loge de sa femme Et qu'il surveille ses agissements Julien ne sait pas jouer ce jeu-là À peine entend-il la voix de Colombe Qu'il sort de son placard La jeune femme fait un charmant accueil à son mari Elle plaisante Le taquine gentiment Se dit contente de son métier d'actrice Soudain Du Barthas Vient frapper à sa porte Faites attention mon petit chat Puis des fournettes Faites attention mon petit rat Enfin, poète chérie Faites attention mon petit loup Julien prend fort mal ses tendres noms d'animaux Ses recommandations de prudence Et plus encore L'attitude de Colombe Qui s'enferre dans de maladroits mensonges La scène de ménage éclate Émouvante de vérités subjectives D'incompréhension mutuelle De duplicité féminine de la part de Colombe Au comble de la jalousie et du mépris Julien finit par gifler sa femme Qui tombe évanouie Madame Alexandra intervient Pour s'entendre elle-même insulter par son fils Le cri de « En scène pour le un » Ranime miraculeusement Colombe Qui, avec l'aide de la billeuse Gagne précipitamment le plateau Le décor de cet acte 3 Est à nouveau celui du couloir Desservant les loges d'artistes Mais cette fois, la loge de Madame Alexandra Est fermée Et c'est celle de Colombe Dont l'intérieur est visible Une coiffeuse, deux chaises, un paravent Qui cachent sans doute la table de toilette Un placard Madame Georges est assise A sa place habituelle dans le couloir Julien va et vient Il porte l'uniforme militaire d'avant 1914 Capote bleu marine au coin retroussé Pantalon garance et képi à pompon Il ouvre la porte de la loge de Colombe Constate qu'elle est vide Referme la porte Merci d'avoir regardé cette vidéo !